... Alors, on va vous donner le micro. Jean, l'ami s'arrête. Oui, Jean. Alors, je vais te poser une question, mais attention, elle est redoutable. Et qui a causé énormément de dégâts par sa non-compréhension. D'accord. Il est écrit dans le dernier verset de Matthieu 28, « Allez parmi les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Attention, il y a une parole qui a été oubliée aussi. « Ensuite, » ah, étonne, on n'en est pas. « Ensuite, enseignez-leur ce que je vous l'ai prescrit. » Voici, je suis avec vous, c'est la fin du monde, on connaît. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. Déjà, il y a un préalable que ça peut être entrevue. C'est-à-dire, on les baptise et ensuite, étant entré dans l'Assemblée, on va les enseigner. Pour beaucoup, ils n'ont rien compris. « Mais tu as achevé parce que j'ai été baptisé par une eau magique. » Ce n'est pas l'objet de ma question. Et ma question est la suivante. Il est pour le moins extravagant que dans toutes les Assemblées, sans rien comprendre à ce concept de la Trinité, les Assemblées qui disent que c'est une troisième personne qui est sortie du chapeau de Jésus. « Attends, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. » J'ai sorti du chapeau de Jésus. Subitement, ça y est, ça y est, il y a une troisième personne. Et les catholiques se sont engouffrés pour mettre les morts, les cadavres, Marie et compagnie. D'accord, ils se sont engouffrés dans la brèche. Mais ce qui m'intéresse, l'objet de ma question est la suivante. C'est-à-dire que quand tu dis acte 2, 38, on ne baptise plus du tout au nom de la... Du Père, du Saint-Esprit. ...inpréhensible. Au nom de Jésus. Mais maintenant, on baptise systématiquement au nom de Jésus. Et donc, ça veut dire que quand on est baptisé au nom d'une formulation que personne n'a comprise, en quoi est-on en réalité baptisé, si ce n'est au nom de son ignorance et de sa connerie ? Effectivement. J'arrête de sortir le thème. Effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, la Trinité est devenue la doctrine la plus importante de la chrétienté actuelle, du christianisme actuel. Voilà. Donc, une doctrine justement qui est étrangère aux Écritures, un mot qui n'existait même pas dans la Bible. Et effectivement, les apôtres, quand le Seigneur leur dit dans Matthieu 28, de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, déjà, le nom ici au singulier et non au pluriel. Effectivement. Effectivement. Donc... Non, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux, ils n'entendent pas. Je vais simplement dire à l'Assemblée, à toi, toi, bon ben. Il est fondamental de savoir que quand il était sur cette terre, il n'a fait de cesse de bégayer, il disait, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Donc, quand tu dis Jean 14, il va dire, et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, que jamais il parlait de lui. Jamais. Les paroles que je fais, les miracles que je fais, rien de ce que je fais, je le fais au nom de moi-même. Mais je le fais par le Père qui vit. Et nous, en tant que chrétiens, il y a une transposition à faire. Comme Paul le dit dans le Galate de Vin, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est que c'est ce qu'ils vont faire. Donc, il est à fait clair que, quand il était créé à Timothée de Saint, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Ça veut simplement dire quoi ? C'est qu'en aucune manière, nous n'avons accès au Père. Même un seul mot, un seul virgule adressé au Père, c'est un parjure, parce qu'on a un avocat qui va trier notre folie, la présenter au Père. D'une manière agréable. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est-à-dire par rapport à la quoi ? Par rapport au fait que le Père et le Fils, même quand ils médiatisent pour nous, si on est là, c'est pour lui, c'est lui qui nous a mis. Et le Saint-Esprit, bien évidemment, ce qui déduit plein de choses qui ont été très mal comprises, cette fameuse Trinité, elle fait des dégâts effroyables. Je vous recommanderais d'ailleurs, Hébreu chapitre 12, verset 2, qui dit, « Ayez les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. » Beaucoup sont dans une sorte d'incompréhension. C'est pour le moins effroyable. Il y a des églises, on ne prie même pas Jésus, on ne connaît que cette troisième personne mystérieuse. C'est ça. Et le Saint-Esprit plaide pour nous, Saint-Esprit et Jésus dans l'affaire, il est passé à la trappe et aux oubliettes. Complètement. Tu as compris. Donc on est dans des fondamentaux qui ont très très mal été compris. Dans toutes les églises, quand tu prends par exemple 2 Corinthiens 4, verset 3, 4, qui dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc il est tout à fait clair que quand, mais simplement, je vais beaucoup te faire rire. J'étais dans une assemblée qui se revendique d'un septième jour, qui m'a beaucoup apporté, mais ça ne m'a servi rien que de marche-pied pour aller plus loin. Et effectivement, je les ai mis en morceaux, en miettes. J'aurais mis le nez dans leur caca, je serais tenté de dire. Parce que quand tu lis par exemple, attention, il y a un verset qui est redoutable. Combien de fois par rapport à ton discours, je suis merveilleux, je m'éclasse, je m'amuse beaucoup. Parce qu'en réalité, quand tu prends le premier verset de, le premier verset de Hébreu 11 au verset 1, il est écrit que la foi, c'est espérer des choses qu'on ne voit pas. Alors la chose saugrenue, dans l'assemblée, le nombre de fois, il a posé la question, « Mais qu'est-ce donc la foi ? » Je rigole par rapport à ton discours. Je m'éclate là. Et j'entends des nombres de frères, de sœurs se lever et dire, « On espère des choses qu'on ne voit pas. » Alors, trop, ça a été trop, j'ai explosé. Voir le contexte de ce verset 1. On va dérouler les prophètes, on va dérouler, ils n'avaient pas encore vu, tu as vu le contexte qui s'y suit après dans l'Hébreu 11. Et, en fin de compte, je leur ai dit, « Mais si vous espérez des choses que vous ne voulez pas, mais comment pouvez-vous chanter des louanges de ces bontés, etc. ? » Parce que vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. Si Jésus est vivant dans votre vie, mais vous devez témoigner de miracles, de prodiges, etc. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ton discours est tout à fait extraordinairement atypique par rapport au monde protestant, adventiste, catholique, etc. Parce que tu es dans la proclamation d'un Jésus vivant, puissant. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, vraiment. Il est extrêmement atypique. Et moi, mon verset à moi, je vais te le recommander, parce que je n'ai de cède, c'est un leitmotiv pour moi-même, et je m'en amuse beaucoup quand tu lis « Hébreu ». Excuse-moi, j'arrête. Non, 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 attends, je termine. Romain 8, 24, 25. Qu'est-ce qu'il écrit ? On peut le lire, on va le lire. On va le lire. Romain 8, et vous allez comprendre, donc il va, dans ces deux versets qui se suivent, il va définir une première catégorie d'individus, et ensuite ceux qu'en sont au bac à sable. Mais des fois, on peut rester tout sa vie dans le bac à sable. Jusqu'à sa mort. Et, ça y est, vous y êtes ? Romain 8, 25, oui, c'est bon. Romain 8, 24. Ah, 24. Romain 8, excuse-moi, j'ai une voix. J'ai une voix qui porte tellement, bon. Romain 8, 24, 25. Ça y est ? On y va. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Continue. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Elle a le bac à sable, là, maintenant. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Donc, on voit bien deux catégories d'individus. La première catégorie, c'est des gens affirmés. Et qui ont vécu, par exemple, Malachie 3, 10. Par exemple, il y a d'autres choses à dire. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et vous verrez, vous verrez. Si je ne vois pas pour vous les éclus des cieux, si je ne réponds pas sur vous mon esprit en abondance, mettez-moi l'épreuve. » La problématique, elle est là. Mettons Jésus à l'épreuve, et obligatoirement, il va se manifester. Même quelqu'un qui n'a jamais lu une seule ligne de l'Évangile. Une seule ligne. Et tu lui dis simplement, « Jésus, je peux te le présenter tout de suite, immédiatement. Dis simplement, Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Mais manifeste-toi, donne-moi des yeux intelligents. Pour lorsque tu te manifestes ici et là dans mon quotidien, que je peux dire que c'est toi. Et il faut toujours achever cette petite prière sympa en disant, pour que je puisse témoigner que j'ai rencontré Jésus vivant dans ma vie. Amen. Voilà. C'est ça, ce qui est magnifique, c'est que on se laisse guider par le Seigneur. C'est le Seigneur, bien sûr. Non, c'est le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui a parlé. Ça, c'est... Amen. C'est le Seigneur qui a parlé. Ça, je sais pourquoi. Parce que la doctrine de la Trinité fait des dégâts, amoindrit notre Dieu. Et Dieu qui est Esprit, Dieu qui est Tout-Puissant, on va le disséquer en trois morceaux, en trois personnes distinctes. On dit que ces trois personnes sont co-créatrices, co-éternelles. Mais vous vous rendez compte, mes amis, de la... Excusez-moi, mais de l'imbécilité de la chose, de l'idiosité de la chose, de la... Mais c'est grave. Sous-titrage ST' 501